... Dieu Donné Mbala Mbala, bonjour. Merci de répondre à notre invitation et d'accorder une interview au Cercle des Volontaires. Alors, tout d'abord, je vous demanderai de vous présenter brièvement aux internautes qui ne vous connaîtraient pas encore ou qui vous connaîtraient d'une façon peut-être un peu biaisée. Oui. Alors, Dieu Donné Mbala Mbala, je suis un humoriste franco-camerounais, j'ai 46 ans, j'ai 7 enfants, 7 même plus 2, 9, on va dire, il y a eu 2 enfants rapportés. Donc, je suis un chef de famille comblé, avec autant d'une équipe, quasiment une équipe, deux équipes de basket. Autrement, oui, je suis humoriste. Alors, il y a eu quelques polémiques autour de ma personne, au travers d'un sketch, notamment, que j'ai pu réaliser sur France 3, c'était chez Marc-Olivier Fogiel. Alors, pour les jeunes, évidemment, vous ne le connaissez plus, il ne fait plus de télé, mais à l'époque, c'était une personne qui, effectivement, avait une émission en direct sur France Télévisions, et donc, j'ai fait un sketch sur un colon israélien qui incitait un peu les jeunes des quartiers à rejoindre l'axe américano-sioniste. Et qu'est-ce qui s'est passé, d'ailleurs, ce jour-là ? Comment ça se fait que vous ayez eu l'idée de faire ce sketch ? J'ai été invité pour faire un petit clin d'œil à Jamel Debouze, qui... Je me suis dit, tiens, comment l'amuser, comment trouver un axe qui soit à la fois pertinent, subversif, et qui le mette dans une posture de réflexion un petit peu plus pointue qu'un sketch sur les machines à laver. Et donc, j'ai eu cette idée de l'amener à, comme ça, à livrer son impression sur ce conflit, et puis ça a été réussi puisqu'il a bien rigolé. En tout cas, il a rigolé le jour même. Après, bon, évidemment, il a un peu moins rigolé. D'accord, très bien. Donc, vous disiez que vous étiez originaire d'un père camerounais et d'une mère bretonne. C'est ça. Et vous dites souvent, en rigolant, bien sûr, mais que ça n'a pas de sens. Rien n'a vraiment de sens lorsque l'on vit dans cette société. Mais je dirais que, non, je pense qu'on est tous le mélange d'un homme, d'une femme, de différentes, parfois, religions. Bon, moi, je suis effectivement un enfant du mélange. J'ai des enfants du mélange. Non, ça a un sens. Je pense qu'on est... En tout cas, le métissage, si c'était la question, le métissage, c'est... Je pense qu'on est tous métisses, plus ou moins, à différents degrés, quoi. Parce qu'il y en a certains que ça peut surprendre du fait que vous soyez proche d'Alain Soral ou, en tout cas, que vous le souteniez, lui, qui a une approche peut-être plus nationaliste de la question. Alors, de la question ethnique, je ne sais pas. Bon, moi, je n'ai jamais adhéré vraiment aux thèses nationalistes. Je me sens patriote parce que, bon, lorsqu'on est né en France et qu'on envisage un jour qu'il puisse y avoir un conflit, on est amené à... On est amené, effectivement, certainement à se positionner sur des grands enjeux comme lorsqu'un pays est entraîné dans une guerre, comment se positionner ? Bon, moi, je ne me sens pas... Je n'ai jamais adhéré aux thèses nationalistes, c'est vrai. Mais, par contre, je pense qu'il y a... Et là, ça transcende toutes les frontières, on va dire, politiques. Il y a un courant antisioniste qui rassemble des gens qui viennent de l'extrême droite, de l'extrême gauche, du centre, de l'écologie, de la poésie, de tout ce que vous voulez. Et je pense que c'est bien. Et nous avons... Et Alain Soral et moi-même représentons bien, en fait, ces tendances qui peuvent être a priori extrêmes dans le champ politique traditionnel. Mais en réalité, lorsque l'on voit les choses autrement et que l'on voit effectivement qu'il existe un clivage dont personne ne parle, c'est sionisme et antisionisme. Et, eh bien, nous sommes un front antisioniste de plus en plus large, en fait. Et extrêmement large, parce que nous sommes, je pense, extrêmement nombreux, en réalité. Mais il y a un long apprentissage pour comprendre qu'est-ce que le sionisme, en quoi le sionisme agit aujourd'hui dans la vie de chacun, en quoi il perturbe, il pollue le débat politique, en quoi... quels sont les axes de pression, quels sont... On le sent bien avec le dîner annuel du CRIF, des gens comme M. Prasquier, des gens comme M. Jakubowicz de la LICRA. On sent effectivement ce sionisme virulent, viscéral, religieux, quasi, on va dire, philosophique. C'est-à-dire, ils sont certainement... Et je ne leur en veux pas, lorsque l'on a grandi comme ça, dans une tradition sioniste, on défend les thèses défendues par ses parents. Et puis un jour, on a la chance peut-être de pouvoir s'interroger. Ce que ces gens... Enfin, ces gens-là, visiblement, ou Bernard-Henri a dit, n'ont peut-être pas eu ce temps nécessaire pour s'interroger sur le bon sens des choses. Parce que le sionisme, c'est avant tout, à mon avis, une malhonnêteté intellectuelle. C'est un projet qui ne peut pas survivre au temps et à l'intelligence, et à l'exercice de l'intelligence. Alors justement, de par votre antisionisme, on vous a accusé d'être antisémite. Alors, quelle distinction vous faites entre l'antisionisme et l'antisémitisme ? On peut difficilement, en fait... Alors, le chantage à l'antisémitisme est la première arme du sionisme. C'est sur ce fondement que s'est créé l'État d'Israël. Puisque, en réalité, c'est sur la culpabilité du monde, c'est-à-dire l'antisémitisme, que s'est fondée, en fait, la réalité, l'indispensable création de l'État d'Israël. Donc, l'antisémitisme est indissociable du sionisme. C'est-à-dire, c'est la partie, pour moi, la partie communication du sionisme. C'est-à-dire que, pour exister, le sionisme doit créer l'antisémitisme. Et souvent, d'ailleurs, ce sont des associations comme SOS Racisme, la LICRA, qui vont systématiquement essayer d'attiser la haine entre les communautés, afin de créer de l'antisémitisme pour justifier le sionisme. Parce que, sans antisémitisme, il n'y a aucune justification du sionisme. Le sionisme, c'est l'aboutissement, on va dire, d'une longue et longue politique de chantage à l'antisémitisme. Antisémitisme qui... Alors là, il faudrait définir ce que c'est. Moi, j'ai été traité, je suis devenu même carrément un haut dignitaire de l'antisémitisme. En France, mais sans le vouloir, sans le chercher, en réalité, on ne choisit pas d'être antisémite. Quelque part, le sionisme a besoin de figures, et je pense qu'ils ont eu besoin, et j'étais peut-être pour eux une aubaine, c'est-à-dire un antisémite noir, qui vient de l'antiracisme, qui est un artiste. Ça pouvait illustrer, certainement, une sorte d'antisémitisme des banlieues, arabo-musulmans, africano-nègres. Et je pense qu'ils avaient là, voilà, parce qu'on le voit bien aujourd'hui, avec ce qui se passe en Israël, ces gens, ces Noirs qui sont rejetés, qui ont vu des manifestations dehors les Noirs, dehors les Négros. Ces gens-là qui étaient juifs, à un moment donné, qui ne le sont plus. Tout ça, je pense, va dans un long changement, une politique de changement de ce qu'est le sionisme, aujourd'hui, qui est un mouvement d'extrême droite, raciste, ouvertement raciste, et donc qui n'a plus besoin. On le voit bien, d'ailleurs, comment Julien Dray a été éjecté aujourd'hui. Ce n'est plus à lui de s'exprimer. Aujourd'hui, les sionistes ont changé complètement leur fusil d'épaule et ce sont des gens qui sont peut-être plus proches, finalement, d'une Marine Le Pen que d'un... Quoique, Mélenchon aussi est très, très proche aussi du sionisme. Donc, ils sont quand même, aujourd'hui, de l'extrême droite à l'extrême gauche, je dirais, ils sont présents. Il y avait Karim Zeribi qui avait dit que vous étiez passé de l'autre côté. Alors, comment s'est fait, justement, ce passage ? Quel a été le déclic qui a fait que vous soyez aussi critique ? Karim Zeribi, je ne le connais pas tellement. Je sais qu'il était présent face à un ami, Salim Lahibi, à Marseille. Ils étaient dans la même circonscription. C'est au législatif 2012. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à le connaître un peu. Alors, mais effectivement, je me souvenais de cette phrase où il m'avait dit « Dieu donné, c'est dommage, quel dommage, quel talent gâché ! » Petit discours habituel. Et que j'étais passé de l'autre côté. Alors là, j'aimerais qu'il m'explique de quel côté il se trouve. Oui, je suis passé de l'autre côté, effectivement. Je ne suis pas du côté des sionistes. Oui, avant, c'était peut-être plus flou. Parce que j'étais juste dans un combat antiraciste. Mais le combat antiraciste, sincère, amène forcément à l'antisionisme. Puisque le sionisme, c'est le racisme. Donc, il n'y a pas plus raciste qu'un sioniste. Dans l'histoire de l'humanité, vous ne pouvez pas trouver plus raciste. D'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui en Israël le prouve. C'est-à-dire, ces noirs qu'on est allés chercher pour vider les poubelles. Et puis finalement, on a trouvé une tribu juive. Et puis finalement, elle ne serait pas si juive que ça. Et puis, par contre, on a trouvé des juifs chinois. C'est plus pratique. Et ça va permettre de rendre des services, certainement, dans la façon de faire passer les marchandises un peu moins chères. Et puis surtout, s'installer sur ce marché qui est inévitable. Le marché chinois. Alors que le marché éthiopien ne représente plus aucun intérêt. Alors, comment vous conjuguez humour et politique ? Pour moi, tout est drôle. À partir du moment où vous êtes aujourd'hui dans un système où le mensonge est la valeur première des politiques, pour un humoriste, c'est fantastique. Parce que le mensonge, c'est aussi la matière première de l'humoriste. Ce qui est faux est drôle. Et donc, la politique est devenue très drôle. parce qu'elle nous vend des valeurs qui n'existent plus. Alors, elles ont-elles existé ? Que je vous dise, moi, je suis un humoriste. Je ne suis pas là pour donner des leçons de morale ou d'histoire. Je ne crois pas dans l'histoire que l'on nous raconte. Je ne crois pas dans la société dans laquelle... Enfin, la société, le système, les élites qui nous parlent ne m'intéressent pas. Donc, je me trouve dans une position où je fais rire. Voilà, j'ai trouvé cet emplacement, cet espace de liberté. Et encore, on m'empêche d'exercer mon travail par la force, même. Puisqu'à Bruxelles, les organisations sionistes ont mobilisé les forces de police. Et là, nous sommes en procès avec la ville de Bruxelles et les services de police, qui n'avaient pas le droit de le faire. Mais lorsque vous avez un coup de téléphone de Jérusalem, en général, tout le monde rampe sur le sol, parce que c'est le sionisme qui est là, avec évidemment ce lot, cette massue qui est... Vous devez être coupable éternellement de ce qui s'est passé avec la Shoah. Donc, là, la personne... Mais je n'ai rien à voir là-dedans. Si, en accueillant Dieu donné, vous êtes... Quelque part, vous soutenez le Troisième Reich, vous soutenez Saddam Hussein, Bachar el-Assad et l'Iran. Et donc, les gens se couchent. Et donc, moi, c'est pour ça que je vous dis... Aujourd'hui, être comique, c'est fatalement s'opposer aux élites. Et l'élite qui nous gouverne, c'est l'élite sioniste. C'est ce lobby sioniste. C'est comme ça que je vois les choses. Je peux me tromper, mais à la limite, ce n'est pas plus grave que je me trompe que les autres, non plus, a priori. Vous pensez que si le sionisme n'existait pas, le monde tournerait mieux ? Parce qu'on a le sentiment, en vous écoutant, que c'est un peu le grand mal de ce monde. C'est, je dirais, l'aboutissement de quelque chose d'assez... Comment le définir ? Le sionisme, chacun en a une définition. Je pense que c'est un mouvement philosophique, à mon niveau, puisque je suis un artiste, je vais le traduire comme ça, un mouvement philosophique basé essentiellement sur le goût du mensonge et de la tromperie. Comment réussir à tromper l'esprit et le bon sens ? Et le sionisme, c'est ce qu'il y a de plus médiocre, en fait, dans l'échelle de la pensée humaine. C'est-à-dire l'argent, la possession de biens, la sensation d'être puissant, avec cette lâcheté, évidemment, au combat absolument hallucinant. Je ne suis pas spécialement un guerrier, mais c'est vrai que pour avoir été confronté, là je l'ai encore été il y a peu de temps, aux organisations, aux milices sionistes, c'est vrai que c'est toujours des gens extrêmement lâches, pleutres, qui se cachent derrière leur mère dès que simplement un homme se met face à eux. Ils n'ont aucun courage physique, ils mentent, ils sont habités par une haine du non-juif, qui est absolument hallucinante. Souvent, il y a un lien, effectivement, parce qu'essentiellement, Israël est peuplé, et le sionisme est soutenu par une grande partie de la communauté juive, même si ce n'est pas que cela. Pour être sioniste, on peut aussi être autre, venir de la chrétienté. Très peu, évidemment, viennent, très peu de sionisme, on vient d'Afrique noire, enfin moi je ne connais pas dans ma famille, par exemple. C'est des courants qui sont quand même réservés à certaines zones géographiques que certains musulmans, notamment dans les pays d'Arabie Saoudite et autres, énormément de sionistes, cathares. Donc le sionisme, ça transcende les frontières religieuses, ethniques. C'est pour ça que, encore une fois, c'est pas... Mais c'est vrai aussi que tout en haut du sionisme, il y a énormément de gens qui s'appuient, qui se protègent derrière la communauté juive, qui se revendiquent juifs et au nom de ce peuple-là, ils disent que les juifs ont le droit à une terre, pas plus que les autres. Les juifs n'ont pas plus le droit à une terre que les non-juifs. À ce moment-là, les non-juifs aussi ont le droit à une terre, une terre sur laquelle il n'y aurait pas de juifs. Or là, vous devenez antisémite. Comment se fait-il que lorsqu'un non-juif... Comment, moi, non-juif, je n'ai pas le droit d'aller là-bas, par exemple. On dit, bon, je n'ai pas l'intention d'aller en Israël, mais pas du tout. Ce n'est pas du tout un projet, je n'irai jamais, certainement. Mais c'est quand même étrange que moi, il y a un endroit dans ce monde où je n'ai pas le droit d'aller. Alors pourquoi à ce moment-là ? Le sionisme n'a aucun sens. Les juifs n'ont pas plus le droit à une terre que les autres. Pas plus. Pas moins. Nous vivons sur la même terre et puis c'est tout. Si je vous suis bien, c'est un cercle vicieux aussi parce que finalement, le sionisme peut nourrir l'antisémitisme chez certains qui peuvent faire l'amalgame entre le sionisme et le sionisme. Moi, je ne crois pas que l'antisémitisme n'ait jamais été quelque chose de très particulièrement virulent dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu des conflits. Moi, je ne vais pas commencer à parler du racisme envers les Noirs. Je trouve ça ridicule. Il y a des problèmes, voilà, des gens qui ne connaissent pas. L'antisémitisme, rien que de parler de cela, je me dis, c'est une perte de temps. Juifs, sionistes et antisémites, je pense que les juifs sont malheureusement entraînés dans quelque chose qui n'a rien à voir avec eux. Moi, je dirais que sionistes et antisémites, c'est les mêmes gens. Ce sont les deux faces d'une même pièce. L'un n'existe pas sans l'autre. Donc, il faut créer de l'antisémitisme. Sinon, il n'y a pas d'antisémitisme. Il y a très peu d'antisémitisme. Regardez à chaque fois, je verrais que les gens qui veulent faire un coup, un buzz, comme le RERD par exemple, l'autre qui va se tatouer. Voilà, l'antisémitisme, c'est ça. Alors après, vous me direz, il y a l'affaire Mérard, il y a cette maternelle. Là encore, je ne sais pas, je ne sais pas quoi vous dire. Mais quand vous voyez qu'à l'intérieur même des renseignements généraux, des gens se disent que ce n'est peut-être pas passé comme ça. Alors moi, je ne rentre pas dans une théorie d'un complot. Je ne sais pas, je ne veux pas le savoir, ce n'est pas mon métier. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de raison de faire une minute de silence pour ces enfants-là et pas pour ceux des enfants de Kadhafi, qui ont été tués par l'OTAN, par des bombes, des bombes que nous avons financées. C'était la vie d'enfant et je trouve que ce n'est pas normal, ce deux poids, deux mesures. Alors pour revenir sur des choses peut-être un peu plus positives, j'avais vu dans quelques-unes de vos interviews, vous parlez de vérité. Et quelle est votre conception de la vérité ? Ça, c'est quelque chose de... c'est magnifique. La vérité, c'est... à mon avis, c'est très proche du bon sens. Elle ne se formule pas, elle n'a rien de figé. Parce qu'en réalité, tout dépend du point de vue dans lequel on se trouve. On peut voir des vérités en fonction d'un point de vue, mais il suffit d'être... d'avoir sur son chemin des obstacles et la vérité, elle évolue. C'est un peu comme un point de vue cinématographique, si vous voulez, en fonction de là où vous posez la caméra, vous voyez une action différemment. La vérité, bon, elle est très liée à la sincérité des gens. On appelle ça la bonne foi en justice. Il s'est trompé, mais de bonne foi. Il pensait être dans la vérité. Et puis, alors bon, à ce moment-là, il était sincère. Il était... cette vérité était exacte pour lui. Mais dans l'absolu, non. Alors la vérité... La vérité, c'est très difficile à déterminer. En tout cas, le mensonge... Le mensonge est plus facile à définir. Et c'est pour ça que je vous dis que le sionisme est plus facile à déterminer, parce que c'est réellement la culture du mensonge et de la supercherie. Au départ même de son existence, le sionisme est né d'un mensonge. Il était enfanté par le dieu du mensonge. Et effectivement, bon, au bout d'un certain temps, il faut pas nier, il y a un certain talent dans cet exercice. Il faut faire croire tout et n'importe quoi. On peut pas donner d'exemple, puisque malheureusement, on peut pas. On est lié à l'histoire de Ferdinand Nathan, tout petit. C'était cet éditeur qui nous racontait l'histoire de France, l'histoire de l'Afrique, l'histoire de nos ancêtres. Ferdinand Nathan, pour moi, c'est de la merde. La merde absolue. De début jusqu'à la fin. Dès la première ligne qu'il a écrite jusqu'à la dernière, c'est de la merde. Donc j'ai dit à mes enfants, personnellement, on ne le disait pas ça, tout y est faux. Et à partir du moment où on apprend à vos enfants une histoire, ils ont une tendance à y croire. Puis plus tard, ils vont y croire. Puis après, il faut désapprendre. Ça prend un certain temps. J'ai désappris assez vite, parce que j'apprenais mal. Ça m'a aidé. Est-ce que justement, le résultat de l'élection présidentielle et des élections législatives n'est pas démonstratif du fait que les gens aiment à croire aux histoires qu'on leur raconte ? Finalement, on avait profité. De toute façon, je pense que ça donne la sensation aux gens qui partent, qui participent. C'est bien. Ils vont voter. Quelque part, ça leur permet, le temps des élections, au bistrot, de défendre des convictions, des grandes lignes. Ça occupe les gens. Mais la réalité, c'est qu'un an avant, on nous avait dit qui serait le président. C'est un programme télévisé dont on connaît déjà l'issue, mais qui passionne, d'ailleurs, enfin de moins en moins, on l'a vu, ce n'est plus suivi. Il y a un taux d'abstention qui est absolument record. Et je trouve ça très encourageant, ce taux d'abstention. On prouve quand même, il y a une prise de conscience, que ce jeu-là, en tout cas, est truqué. Vous aviez initié une liste anti-sioniste pour les législatives ? Quelle a été... Alors, ce n'était pas... Je n'ai pas initié de... Je suis anti-sioniste, il n'y a pas de souci. Mais ça n'était pas une candidature anti-sioniste. C'était une candidature libre. J'étais soutenu par le mouvement anti-sioniste, qui était un mouvement assez fidèle et qui avait vu... Mais moi, ma candidature, c'était la candidature de Biquette, une petite chèvre. On s'était dit, plutôt que d'avoir affaire à une chèvre, autant d'avoir une vraie. Et puis, je suis sûr que... Au moins, là, par exemple, on a fait 1,24%. On a fait plus que les Verts, par exemple. On a fait plus que l'NPA. Et je trouve ça très drôle d'aller voir les gens de l'NPA et dire, mais bon, vous avez fait moins qu'une chèvre. Qu'est-ce que vous comptez faire l'année prochaine ? Changer de métier ou vous allez continuer ? Et je pense que Biquette a un avenir politique rien que pour pousser les autres à se positionner. Et je pense que Biquette peut la faire à un second tour. Mais c'est possible, je pense. Peut-être au prochain scrutin. Je sais qu'elle est soutenue par énormément de gens. Et hormis Biquette, vous avez des espoirs pour l'avenir en France, en 2012 ? Moi, je dirais que je suis un serviteur de la Révolution. Je ne suis pas en train de dire d'où ça va venir. Comment ça va se passer ? Et moi, je fais rire. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent me voir pour... Un peu comme en consultation, si vous voulez. Je suis devenu un peu un médecin du rire. Et j'essaie de donner un peu d'espoir à des gens qui n'en ont pas trop. Alors déjà, si on peut rire, je pense que c'est déjà bien. C'est une première étape pour se libérer. Mais tout le travail qui reste à faire, je ne suis pas compétent, en réalité, pour pouvoir répondre. Je ne suis pas... Je ne suis ni un messie, ni un leader politique. Donc je suis un humoriste. Donc voilà, je fais ce que je peux pour essayer. Alors, j'ai un rire qui dérange. J'ai un rire qui touche. Je suis devenu, dans ce domaine-là, un des plus précis. Un sniper pour certains. Donc vraiment, j'arrive à toucher ma cible à peu près une fois sur deux. Mais justement, plus on vous diabolise et plus vous allez loin dans la direction où on vous dit ne pas aller. Voilà, c'est ça. Puis le sionisme pousse, s'exagère. Donc moi, c'est grâce au sionisme que j'ai pu rencontrer des gens comme Mahmoud Hamadinejad. C'est leur hystérie qui pousse les gens à se rencontrer. Parce que c'est trop. Sans prendre un bouffon, me comparer à Hitler. Hitler n'était pas un comique. Peut-être. Peut-être. Alors là, ça voudrait dire qu'on nous a encore plus menti que je ne l'imaginais. En tout cas, il avait une tenue qui n'était pas... Enfin, il avait quelque chose d'assez marrant. D'ailleurs, Chaplin s'était amusé avec son image. À l'époque, il avait le droit, lui, de s'amuser avec Hitler. Bon, je ne suis pas sûr que moi, on me laisserait la possibilité de le faire. Mais vous voyez, pour ça, ça n'a pas vraiment de sens. Tout ça n'a pas vraiment de sens. Et donc, rire, ça reste quand même la chose qui... On rit partout. On rit en prison. On rit dans les camps d'internement des camps de réfugiés. On rit à Gaza. On rit partout. On rit en Afrique. On rit dans les hôpitaux. Jusqu'à la dernière minute. C'est le truc qui nous rassemble en attendant. Par contre, pour ce qui est de... Où sera-ce la vérité ? Où sera-ce la lumière ? Malheureusement, si vous êtes venu me demander, je ne peux pas vous renseigner là-dessus. Très bien. Pour conclure, est-ce que vous avez une maxime ou une devise fétiche ? J'en ai inventé pas mal, qui ont été reprises après. En fait, plus les choses avancent et plus je m'alimente aussi de ce que j'observe. Je travaille beaucoup. Je dirais que la pression entraîne l'expression, le besoin d'expression. Donc, voilà, je suis un artiste sous pression, mais donc particulièrement expressif aussi. Donc, je encourage les jeunes à ne pas avoir peur de la pression. Et si elle est bien traduite, elle peut donner des choses assez intéressantes. Dans la musique, dans... Et donc, voilà, je reste peut-être aussi dans la partie militaire aussi. Mais bon, là, c'est pas mon métier. J'espère, mais enfin, on l'a vu quand même en 2006, au sud de l'Iban, il y a quand même un espoir de voir sept bergers repousser l'armée américano-sioniste. Donc là, c'est vraiment très encourageant de voir les combattants du Hezbollah se battre de manière aussi fière. Les combattants du Hamas, qui sont en première ligne du sionisme. Et ça, c'est... Alors ça, voilà, ça, c'est, on va dire, c'est la branche armée, on va dire de... Et je ne me sens pas du tout, malheureusement, d'aptitude dans ce domaine-là. Si on était arrivé en bout de parcours, on se retrouverait coude à coude. Ça, c'est certain. Mais je souhaite que le monde n'aille pas jusqu'à la guerre, si c'est possible. En tout cas, elle passera par le rire. On va rire et puis, bon, après, il faudra y aller, certainement. Avec les problèmes de trucs nucléaires, là, j'espère que l'Iran obtiendra la bombe. Ça permettrait de calmer les choses aussi, je pense. Ça permettrait de descendre un peu la tension sur le plan international. Ce serait, à mon avis, un facteur de paix et d'apaisement. De rééquilibrage des puissances. C'est-à-dire que, bon, à partir du moment où l'Iran aura la bombe atomique, je pense qu'on va pouvoir commencer à, comme l'a dit Rocard, d'ailleurs, peut-être à arrêter d'entretenir ce matériel qui n'a pas d'intérêt, au final. Très bien. Bien, Dieu donnait Mbala Mbala, je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien. Et vous avez un nouveau spectacle, je crois. Oui, Foxtrot, justement, là, on est en train, avec mon équipe, de préparer les détails. Foxtrot, ce sera un spectacle sur la danse. Bon, avec, évidemment, quelques petites ingérences politiques et sociétales. Mais ce sera un spectacle essentiellement sur la danse. Foxtrot, pas de renard. Ça veut dire en anglais. Vous parlez peut-être d'anglais ? Moi, je ne parle pas. Ça veut dire pas de renard et ça veut dire c'est une petite danse. Pas de renard, ça me va bien. Très bien, je vous remercie. Avec plaisir.